Au pied du Mont Ventoux, le village de Saint-Trinite. 123 habitants, plus d'école, plus de commerce. Ou plutôt, plus qu'un seul commerce. Le bistrot qu'ont ouvert Philippe et Cathy, où l'ambiance n'est pas vraiment à la meilleure commise. Désirez-vous un petit peu de bain ? Non. Deux pieds paquets. Desserts, vous avez de la mousse au marron. Vous avez, ça va être dur aussi. Ce rituel de la prise de commande, cela va faire bientôt 5 ans qu'il rythme chaque jour la vie de Cathy et de son mari Philippe dans leur bar-restaurant qui vient de recevoir le label de bistrot de pays. Philippe, un Ricard et un quart de rouge s'il te plaît. J'ai commencé à faire ça, par le plus pur des hasards, mon mari chassait dans le coin depuis 10 ans. Et un ami lui dit, il y a un bistrot de pays qui est à reprendre. Est-ce que ça ne t'intéresserait pas ? Moi, j'ai dit, pourquoi pas ? Je cuisine depuis que je suis toute petite. J'avais une maman qui cuisinait très, très bien. Ce n'était pas sa passion. Mais elle cuisinait très, très bien. Donc, c'est vrai que j'ai été élevée un peu dans le bon et le vrai manger, comme on dit. Et voilà, ce qui m'avait aimé de faire la cuisine. La formation des bistrots de pays m'a bien aidée parce que ça m'a orientée sur différentes manières de cuisiner les produits. Savoir créer une assiette des bistrots de pays, donc avec des produits locaux, style fromage de chèvre. De mettre en avant les produits du terroir et les produits locaux. C'est ce que j'aime faire. Je cuisine à ma façon. Le plus possible avec les petits producteurs du coin pour faire travailler aussi le petit commerce de proximité. Et voilà, tout ce petit monde qu'il y a autour, les pôtres de sceaux, travailler avec aussi les produits de la terre, du plateau. Et je ne cuisinerai pas autrement. Cette caractéristique de la cuisine de Cathy est un des critères exigés pour avoir droit à l'appellation bistrot de pays. Apparemment, leur établissement remplissait déjà toutes les exigences de la charte avant même d'obtenir officiellement le label. La cuisine familiale, depuis le début, c'est déjà fait. L'exposition des produits de terroir, c'est déjà fait. Un bistrot de pays, qu'est-ce qu'il faut que ça fasse en plus ? Être ouvert tout le temps, c'est toujours ouvert. La convivialité est liée, on peut le dire. Ils sont vraiment admirables. C'est nous, on est comme ça. On ne se force pas du tout à aller dire bonjour aux gens, aux tables, même si on ne les connaît pas. Parce qu'on est content qu'ils soient chez nous et que ça leur plaît ce qu'on leur mette dans l'assiette et au comptoir, l'ambiance qu'il y a, c'est nous qu'on la crée. Je suis tombe amoureuse des lieux, le cadre, la vie qu'il peut y avoir dans un petit village. L'ambiance d'un petit village. Tout ça a fait que j'ai dit pourquoi pas. On a essayé, ça a marché, puis on est resté, on a cyclé. Quand on arrivait ici, il n'y avait pas une très grosse clientèle. Donc si vous voulez, on a été au coup par coup. On a eu 5 clients au début, 10 clients, 10, 15, voilà. Ça nous a permis de nous faire, justement, comme on dit, sur le tas. On n'est pas dans un bistrot, on est chez des amis, pratiquement. Et ce couple, Cathy et Philippe, cultivent vraiment ce côté très amicable, très chaleureux, très sympathique. Quand ils organisent des soirées musicales, où Philippe chante, gratte la guitare, invite d'autres amis chanteurs et fait chanter la salle. Et ces soirs-là, d'ailleurs, ils refusent du monde parce que c'est vraiment très, très, très chaleureux. Mon mari vient de partir, faire son dur métier. Pauvre, malheureux, mercenaires, heureux, contraint de coucher dehors quand il fait mauvais temps. Nous, on est là depuis 5 ans et c'est un bonheur. C'est une qualité de vie d'être chez soi, de recevoir les gens. On reçoit les gens dans notre maison. C'est notre maison, le bistrot. En bénissant le nom de Benjamin Franklin. Quelqu'un qui va faire ça pour gagner de l'argent, il va s'enlacer. Mais quelqu'un qui a vraiment envie d'aller vers les autres et de recevoir les gens comme il faut, il trouvera sa passion et son plaisir dans son travail. Lui comptait qu'un certain coup de foudre assassin dans le mille de mon cœur a laissé le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble. Merci. 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 Merci.